WordPress.com, travaillez la page d'accueil avec le Full Site Editor ou Editing. Alors, nous allons essayer maintenant de travailler notre page d'accueil. Si je vais dans les pages, je m'aperçois que la page d'accueil n'est pas une page classée comme les autres. En fait, on nous dit que la page d'accueil utilise le modèle Blog Home, c'est-à-dire page d'accueil de blog. On peut accéder à cette page par le biais des trois petits points ou bien on peut directement aller dans Apparences Éditeur. Et c'est à partir de Apparences Éditeur que nous allons complètement reconstruire notre page d'accueil. Nous pouvons voir ici un nouveau menu avec les différents modèles. Dans les niveaux modèles, nous avons la page d'accueil du blog, Blog Home, qui n'a pas été traduite. Là, il me dit qu'on va retrouver les dix derniers articles et puis on nous indique aussi que les commentaires sont permis. Je vais pouvoir maintenant travailler directement dans cette page pour retravailler ma page d'accueil. Si je regarde, je m'aperçois que j'ai mon crocawaï, j'ai mes trois articles, le risotto de céleri, etc. Et salade de pene. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dans cette zone-là. Et là, je bascule dans le mode création de la page d'accueil. Comme c'est un petit peu compliqué, je vais appuyer sur la vue en liste qui va me permettre de comprendre comment est construit finalement ma page d'accueil. Donc, j'ai un header qui est ici, j'ai un footer qui est en bas et puis j'ai en page d'accueil uniquement ma boucle de requête. La boucle de requête, c'est ce qui me permet d'afficher l'ensemble des articles les uns après les autres. Ce que je vais faire, c'est que justement, je vais la supprimer, cette boucle de requête. Il me demande si je suis sûr. Oui, je suis sûr. Je supprime. À partir de là, ma page d'accueil devient vide. Je n'ai plus qu'un header et un footer. Je vais donc essayer maintenant de rajouter un paragraphe entre les deux. J'ai mon bloc plus qui va me permettre d'ajouter un petit paragraphe. Ou un modèle. Là, je suis dans les compositions. Je vais dans les blocs, je vais mettre un bloc paragraphe. Et on va voir où il m'a mis ce bloc paragraphe. Le bloc paragraphe, il me l'a mis tout en bas. Je rebascule en vue en liste. Et moi, ce que je veux, c'est le mettre entre les deux. Là, il va le mettre dans le header. Vous voyez, le trait, il ne part pas jusqu'à la gauche. Là, il va le mettre entre les deux. Et c'est justement ce que je veux. Je veux le header, je veux le footer et entre les deux, un paragraphe. Dans ce paragraphe, je vais peut-être rajouter mon texte. D'ailleurs, ce ne serait peut-être pas un paragraphe qu'il aurait fallu, mais plutôt un titre. On le verra après. Et là, on va donc mettre une cuisine délicieuse en quelques minutes. C'est ma fameuse baseline. Voilà. Donc là, je vais indiquer juste que ce n'est pas un paragraphe, mais que c'est un titre. Que je vais mettre en H1 pour que ce soit un peu plus important. On pourrait le centrer, on pourrait le mettre à droite. Après, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous souhaitez faire. En dessous, je vais rajouter peut-être une image. Je vais rajouter juste une image, ce qui va me permettre comme ça de rendre plus agréable. J'essaie de trouver le plus, voilà, plus agréable ma page d'accueil. Donc, on va prendre le bloc images. Donc là, il est dans les modèles, donc ça ne me va pas du tout. Donc, je vais plutôt passer par ici. Plus, je vais demander les blocs. Et là, je vais chercher mon bloc images. Je ne le vois pas, donc je vais le taper. Images. Voilà. Et je vais mettre un bloc images. Ce bloc images, je vais aller télécharger l'image qui s'appelle accueil.jpg et qui se trouve, bien entendu, dans le package de ressources que je vous ai fait télécharger il y a bien longtemps. Hop, je prends cette image, je l'ouvre et elle se place, une fois téléchargée, bien alignée sur la gauche. Je vais peut-être essayer de retravailler un petit peu cette disposition, quoique je suis quand même très limité dans la mise en page. Je vais juste aller voir dans les réglages. Je vais voir un petit peu ce que donnent les différentes possibilités. Si je mets en white, par exemple, je vais prendre toute la largeur de la page. Donc là, j'ai cover, or contain. Après, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous préférez au niveau des mises en page. La résolution est grande, mais bon, moi, ça me convient. J'ai une cuisine délicieuse en quelques minutes et j'ai mon image qui est bien au milieu. Je vais peut-être essayer de rajouter un texte alternatif qui sera tout simplement les recettes de Teo Camara. Voilà pour cette partie-là. et nous allons essayer de rajouter peut-être un texte au-dessus ou en dessous. Je regarde si je peux rajouter une légende, mais je n'ai même pas la possibilité de rajouter une légende. Donc, je vais rajouter un petit texte au-dessus. Voilà. qui va me permettre de rajouter un petit quelque chose par-dessus et qui sera Teo Camaraz. Teo Camaraz Corp. Voilà, qui me permet quand même de rendre un rendu visuel un petit peu plus intéressant. Après réflexion... Alors, je vais quand même enregistrer et on va essayer de voir un petit peu ce que donne mon modèle. Donc là, j'enregistre. Je bascule sur... Hop, ma feuille contact. Je reviens sur la fameuse page d'accueil. Et là, je vois que j'ai une cuisinésie en quelques minutes. J'ai le bandeau en pleine largeur. Teo Camaraz Corp. Et puis, le petit WordPress tout en bas. Alors, on va peut-être essayer de rajouter quand même dans le pied de page un petit texte pour rappeler que nous sommes qu'un site à visée pédagogique. Donc, je retourne ici sur mon site. Là, je suis dans le pied de page. Je vais enlever le... Proudly Powered by WordPress. Et à la place, on va essayer d'écrire site il m'a empêché même. Donc, je vais faire un petit plus pour ajouter un petit paragraphe dans lequel on va écrire site à visée pédagogique du département technique de commercialisation. Site d'Aix-en-Provence. Voilà. Donc, ça, c'est mon paragraphe. Je vais peut-être gérer l'alignement et centrer cela. Il ne faut pas que ce soit un petit peu plus joli. Je vais enregistrer. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. On retourne donc ici sur le front office. J'actualise. Alors, l'actualisation, on voit qu'elle ne s'est pas faite. Donc, toujours pareil, il y a un problème de mise à jour du cache serveur. Ça y est. Non. Alors, j'ai dû cliquer sur WordPress. Je pense que cela va finir par arriver d'ici quelques minutes. Au passage, je me dis que la pleine largeur n'est peut-être pas ce que je souhaite faire. Peut-être qu'à un moment donné, j'aimerais écrire des petites choses sur la droite ou sur la gauche. Donc, en fait, ce que j'aimerais, c'est créer trois colonnes. Une colonne à gauche, une grosse colonne au milieu dans laquelle il y aura l'image et puis une colonne à droite. On va voir ce que cela donne. Donc, je retourne à présent dans ma page d'accueil et puis je vais essayer d'ajouter ici un bloc colonne. On va voir où je peux l'ajouter. Voilà. Plus. On va dire que l'on cherche un bloc colonne. Alors, c'est toujours les modèles. Donc, on va revenir sur le plus ici. bloc et colonne. Voilà. J'ajoute mon bloc colonne qui sera 33, 33, 33 ou 25, 50, 25. Voilà. Je préfère ça. Ça fait deux petites colonnes à gauche et à droite et une plus grande qui contiendra mon contenu ici. Et donc, cette image-là, je vais la déplacer, toujours en vue en liste et je vais la mettre dans mon bloc colonne. Ma bannière, en fait, j'ai fait une bannière. Je vais la déplacer dans mon bloc colonne. Voilà. On va enregistrer et puis, on va revenir à l'affichage. Alors, toujours pareil. Pourtant, je viens d'enregistrer ce problème de cache qui demeure. Donc, on va attendre encore un petit peu. Je pense que c'est bon. On va revenir ici. On va y réactualiser. Toujours pas. Voilà. Donc, après avoir patienté quelques minutes sans aucune modification, j'ai bien sûr mon image qui est un peu moins large. Une cuisine délicieuse en quelques minutes. Théo Camaras Corp. Et en bas, site à visée pédagogique du département technique de commercialisation site d'Aix-en-Provence. Voilà. J'ai donc une jolie page d'accueil avec un menu qui est disponible ici dans le menu hamburger. À propos de moi, contact. Donc, là, on est très orienté téléphone portable ou tablette. J'espère que la modification de cette page d'accueil vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Dans la vidéo suivante, je vous expliquerai comment placer, non pas une image, mais une bannière directement. On a transformé notre image en bannière, mais en fait, on pourrait très facilement placer une bannière plutôt que de transformer une image en bannière. On passe toujours à côté de certaines choses. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner si vous n'êtes pas encore Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021